Alors aujourd'hui, j'ai demandé à Lou, Lou cousin de Mon V5, qui est donc responsable, enfin qui travaille à l'évaluation et au marketing pour la société 5e sens, je lui ai demandé de nous parler un petit peu des tendances ces quelques dernières années, mais surtout de se projeter sur ce que chez 5e sens ils envisageaient pour les années à venir. Alors Lou, c'est à toi, tu as 19 minutes, comme il est plus bavard que moi, ça va être compliqué. Tout d'abord, merci beaucoup Amélie de nous avoir donné l'opportunité avec Isabelle de présenter notre réflexion sur effectivement les tendances olfactives de ces dernières années et d'imaginer un petit peu quels sont les enjeux auxquels la parfumerie doit faire face dans les années à venir et comment du coup, qu'est-ce que ça va faire émerger comme type de tendance. Donc merci beaucoup de me donner la parole et donc aussi bonjour à toutes et tous de merci beaucoup d'être ici pour écouter ce fragrance talk. Alors, pour commencer sur les tendances olfactives de ces dernières années, je voulais faire un petit d'abord, on va dire un constat et présenter un peu les tendances qui sont vraiment installées. Ce n'est pas forcément des signaux faibles, c'est des tendances qui sont là et c'est toujours bien de les mentionner, de les rappeler. De façon transversale, un petit peu au circuit, on va dire parfumie sélective, parfumerie confidentielle et haute parfumerie. Ce qui est intéressant de noter, alors je vais juste réduire ça, comme ça on peut bien voir. On voit très bien. Ce qui est intéressant déjà de remarquer, c'est que le nombre de lancements de parfums, il a considérablement évolué dans cette décennie. Quand on voit en 2010 le nombre de parfums unisex comparé justement aux trois dernières années, on voit qu'il y a eu un énorme boom. Donc effectivement, cette explosion du nombre de lancements de parfums, elle est vraiment expliquée par la parfumerie confidentielle et la haute parfumerie. Donc la haute parfumerie, c'est vraiment les marques qui sont traditionnellement, qui commercialisent leurs parfums dans le circuit sélectif, comme des Chanel, des Dior et qui ont lancé des collections privées pour un peu faire une sorte de réponse à l'essor de la parfumerie confidentielle qui a pas mal commencé à émerger dans les années 2000. Mais là, c'est vrai que les années 2010, il y a eu vraiment beaucoup de lancements de parfums confidentiels et de ce circuit de parfumerie. Et donc, c'est vrai que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'autant dans les années 2000, peut-être qu'il n'y avait peut-être pas forcément de véritable code de cette parfumerie confidentielle. Là, c'est vrai que dans les années 2010, puisqu'il y a eu beaucoup, beaucoup de lancements, beaucoup de rachats de marques par des grands groupes, il sera peut-être intéressant de voir que finalement, on peut aussi voir des codes dans ce circuit-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le nombre de lancements, finalement, il a presque doublé. Et qu'aujourd'hui, c'est presque la moitié du business quand tu regardes les chiffres. Alors, en termes de lancement, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai qu'en plus, le marché de la parfumerie confidentielle et de la parfumerie, c'est lui qui, dont le chiffre d'affaires évolue un peu. Alors, c'est vrai que le circuit sélectif, depuis quelques années, quand même, on voit qu'il est plutôt en stagnation. D'accord. Autre point qu'on voulait partager avec vous, c'est évidemment le phénomène des déclinaisons qui se poursuit toujours dans le circuit sélectif. Alors, ce n'est pas une grande nouvelle. C'est vrai que cette tendance-là, elle est vraiment installée depuis les années 2000. Mais je trouve que c'est intéressant de toujours le repartager parce que là, si on voit, par exemple, en termes de lancement sur ces trois dernières années, de 2017 à 2019, on voit qu'il y a 42 %, ce sont juste des nouveautés, donc on va dire des grands piliers. Le reste, c'est principalement des déclinaisons. Donc, quand on dit déclinaisons, c'est-à-dire, ça va être un, par exemple, je ne sais pas, on prend un la vie est belle et après un la vie est belle éclat. Donc, ça va être la même structure olfactive avec des petites nuances olfactives. Donc, c'est vrai que c'est un type, ce type de parfum fonctionne très bien parce qu'effectivement, les consommateurs permettent de garder, on va dire, le parfum auquel ils sont attachés tout en apportant une certaine petite nouveauté. Et donc, ça crée un petit peu, ça continue d'apporter de l'attachement au parfum. Néanmoins, c'est vrai qu'on peut se poser aussi la question du fait que comme il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de déclinaisons, ça pourrait aussi quelque part entraîner une certaine uniformisation de ce circuit-là. Et c'est vrai que depuis les années 2000, dans cette ère qui est globalisée, on voit quand même que la parfumerie s'est beaucoup plus uniformisée dans ce circuit-là. Et donc, c'est vrai que dans les années 2010, on a encore ce constat-là. Et c'est vrai que les déclinaisons performent vraiment très bien. Donc là, on vous a mis quelques exemples comme le Cipassionné de Armani, la Petite Robe Noire au parfum velours ou encore chez les masculins, le Wanted by Night de Hazzaro ou le Only the Brave Street de Diesel. Alors, un autre point qu'on voulait partager avec vous, c'est la modernisation des eaux et des colonnes par le biais des collections. Alors, c'est vrai que les eaux de colonne ou les eaux, c'est une catégorie de produits qui est toujours finalement restée dans son époque. On voit, on a eu évidemment les colonnes traditionnelles. Je sais qu'Amélie, en ce moment, tu en parles beaucoup. Il y a la fragrance foundation de l'histoire un petit peu de l'eau de colonne. Donc, on a ces colonnes traditionnelles qui sont très travaillées autour d'une structure tête-cœur. On a eu les années 60 avec l'apparition des eaux fraîches où effectivement le mot colonne a un petit peu disparu. Et ce mot colonne est revu dans les années 2000 en apportant une modernité avec des colonnes plus tenaces, beaucoup plus musquées. Et c'est vrai qu'au début des années 2000, on a vu l'apparition de collections de colonnes comme parmi les Aqualegorias, de Guerlain, les colonnes d'Hermès. Mais c'est vrai que dans les années 2010 et surtout ces dernières années, on a eu beaucoup, beaucoup de marques qui ont, elles aussi, suivi cette tendance-là à lancer leur propre collection de colonnes ou d'eau. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que puisque maintenant chaque marque dispose d'une collection d'eau ou de colonnes, il est obligatoire finalement que chaque colonne ait sa propre singularité. Et donc, c'est intéressant de remarquer que depuis ces dernières années, ces eaux, ces colonnes sont beaucoup plus facétées. elles vont être beaucoup plus fruitées, il va y avoir aussi beaucoup plus de bois ambré, par exemple l'eau de citron noir d'Hermès qui est une colonne mais qui est vraiment twistée avec des bois ambrés qui lui apportent une très grande ténacité, une grande diffusion, ce qui, dans le sens même de la colonne, ce serait presque antinomique. Donc, c'est assez intéressant de remarquer. Voir, en fait, les colonnes, c'est surtout des parfums qui sont espéridés, donc composés majoritairement d'agrumes, de nos citrusses. Eh bien, on voit aussi que certains parfums quittent même ce territoire et explorent d'autres familles olfactives. Si, par exemple, on prend les eaux de politesse de Sargutins avec le parfum l'eau d'armoise, c'est un parfum qui est avant tout aromatique. Ou même si on peut citer dans les eaux de Chanel Paris-Venise, on est vraiment sur un parfum fleuri. Donc, c'est intéressant de remarquer que finalement, par le biais des collections, les colonnes sont beaucoup plus maintenant facétées. Et on peut remarquer aussi que cette modernisation des colonnes par les collections, elle touche tout type de circuit. On peut aussi bien en voir dans les circuits GMS que dans les circuits du sélectif, de la parfumerie confidentielle ou comme dans la haute parfumerie, par exemple, avec les parfums de colonne de Louis Vuitton. Alors, maintenant, si on fait un zoom sur la parfumerie sélective féminine, le marché, il est indéniablement porté par les parfums fleuris. On le voit en termes de lancement, c'est trois quarts des parfums qui sont lancés dans ce circuit-là, ce sont des parfums fleuris. Et si on prend le top 50 Europe 2019, donc les données NPD, on voit qu'un parfum sur deux est fleuri. Donc, voilà, c'est vraiment la famille olfactive emblématique de la parfumée féminine. Et c'est intéressant de noter que derrière, on a aussi la famille orientale qui présente quand même plutôt des bons scores, un parfum sur dix en termes de lancement. Et c'est aussi le tiers des parfums qui sont classés dans le top 50. Alors, si on rentre un peu dans le détail de ces deux familles olfactives, on voit que dans les parfums fleuris, chez les féminins, ils sont principalement associés aux notes fruitées. Donc, quand on parle de notes fruitées, alors ce n'est pas que des notes fruitées, ils vont être twistés avec d'autres facettes. On peut avoir par exemple les fleuris fruitées chyprées, comme par exemple, on peut citer le idole de l'encomme qui est avec cette note de rose et cette note de poire sur un fond patchouli et qui est vraiment entouré d'un halo musqué. On a la vague des fleuris fruitées gourmandes, évidemment. Donc, par exemple, on peut citer le nina rouge avec cet accord gardénia rose avec une note de framboise et de caramel. On a la vague des fleuris fruitées espéridées, donc qui vont peut-être prendre le contre-courant des notes gourmandes qui vont être des fleuris fruitées beaucoup plus frais, comme par exemple avec le florachérisia de Guerlain, comme son nom le suggère, qui est un travail autour de la fleur de cerisier. Et enfin, si les parfums ne sont pas fruitées, on a le célèbre accord, les fleuris orientaux ou les fleuris ambrés, où là, par exemple, on peut citer le Twilly d'Hermès avec cette tubéreuse épicée gingembre sur un fond centale ambré-vanillé. Voilà, donc ça, c'est sur la tendance des parfums fleuris. Chez les orientaux, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'ils sont constamment associés aux notes gourmandes, en tout cas dans les parfums féminins du circuit sélectif. Donc, c'est finalement presque, la note gourmande, elle fait presque finalement partie du schéma oriental. Et donc là, on a trois grandes tendances qui se dessinent. On a les orientaux gourmands fleuris, où là, par exemple, on peut citer le scandale de Jean-Paul Gauthier avec cette fleur d'oranger, Gardénia, avec une note miellée. On a les orientaux gourmands fruités, comme par exemple avec le black opium floral shock. Et on a les orientaux gourmands fleuris fruités, où là, par exemple, on peut vous citer la petite rômeur de Guerlain, Von Iwan, ou même l'interdit, avec cette note de poire, de fleurs d'oranger et de fleurs blanches, comme le jasmin et la tubéreuse. Voilà, donc ça, c'est les principales tendances qu'on peut remarquer dans la parfumerie féminine. Ce sont des tendances qui sont fortes, ce ne sont pas des signaux faibles. Donc, on voit vraiment que la note gourmande, elle reste quand même omniprésente. Néanmoins, alors là, on essaie un peu de se projeter dans les années à venir. On pourrait quand même se poser la question si on ne va pas assister à moins de gourmandise dans les parfums féminins, dans le sens où, quand on voit les derniers grands piliers qui ont été, donc là, je ne parle pas de déclinaison, mais vraiment les grands piliers qui ont été lancés. Pardon, Amélie, je pense que tu m'as dit quelque chose. Les lancements. Oui, voilà, c'est ça. Les lancements de ces dernières années, on remarque en fait qu'ils ne sont pas gourmands. Si on prend, par exemple, le Gabriel de Chanel, le Nomade de Chloé ou même le livre d'Yves Saint-Laurence, on ne peut pas les qualifier véritablement de gourmands. Donc, même si c'est plutôt mineur, ça serait intéressant de voir comment dans les années à venir si la vague des parfums gourmands ne va pas commencer peu à peu à baisser. Parce que de toute façon, c'est une tendance qui est très installée dans cette décennie des années 2010. Elle est commencé à déjà bien évoluer dans les années 2000, mais voilà, là, on a eu vraiment dix années où il y a eu beaucoup, beaucoup de parfums gourmands. Donc, quelle serait un peu la parfumerie post-gourmande dans le circuit féminin ? On peut avoir plusieurs scénarios. Soit effectivement, on peut conserver, on va dire, un registre de plaisir avec des notes notamment ambrées, vanillées, comme par exemple avec le livre de Yves Saint-Laurent. On peut aussi essayer de capitaliser sur des codes qui vont rester familiers, rassurants, notamment par un travail avec beaucoup de notes musquées. Donc là, par exemple, on peut citer le idole de l'encomme, comme je vous disais tout à l'heure, qui est vraiment englobé d'un nuage musqué. Ou alors, en contraire, on peut prendre vraiment le contre-pied total de la gourmandise et s'aventurer vers un territoire beaucoup plus naturel, végétal, notamment par le biais de notes soit espéridées ou des notes vertes. Et là, par exemple, on peut citer le cas de Gucci Bloom avec cette tubéreuse qui est travaillée de façon très végétale, assez verte. Voilà, donc ça, c'est une question qu'on peut se poser dans les années à venir. Si maintenant, on se concentre sur la parfumine sélective masculine, là, sur la répartition des familles olfactives, on le voit, c'est vraiment les parfums boisés qui prédominent le marché. Un parfum sur deux en termes de lancement et boisé. Et c'est presque aussi la moitié du top 50 Europe 2019. Et après, alors, on voyait que dans les féminins, il y avait vraiment les fleuries qui est écrasés et après les orientaux. Là, on voit que les autres familles, c'est un peu plus équilibré entre les parfums orientaux, espéridées et fougères. Alors, les parfums boisés, la particularité de cette décennie, c'est vrai que depuis les années 2000, on a eu vraiment la vague des bois ambrés qui sont arrivés, mais des bois ambrés qu'on pourrait plutôt qualifier de bois ambrés plutôt doux. Et c'est vrai que là, dans les années 2010, déjà, on a eu des bois ambrés qui sont déjà beaucoup plus intenses, avec un sillage beaucoup plus marqué. Souvent, parfois, on peut les qualifier de bois qui piquent, qui sont un peu métalliques et ils sont beaucoup plus surdosés par rapport à la décennie précédente. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ces parfums boisés, ils sont, alors là, on a essayé de schématiser, bien sûr, mais ils sont majoritairement travaillés autour de notes fraîches. Donc, on peut avoir des boisés plutôt frais, comme avec des notes espéridées, des notes un peu aromatiques aux marines, comme par exemple avec l'homme idéal cool de Guerlain, avec cette note très, très menthe. On a la vague des boisés fougères, par exemple, avec le Stronger With You Intensely de Armani, qui est bien boisé ambré, mais qui est travaillé avec des notes de sauge et de lavande. Et on peut avoir des boisés épicés. Alors, on a dit des boisés épicés plutôt frais, même si effectivement, on peut, on a toujours des notes plutôt chaudes, comme la cannelle, du poivre noir, mais c'est vrai que les épices fraîches, comme la baie rose, le gingembre, ont particulièrement bien marché aussi dans la parfumerie masculine. Et là, par exemple, on peut en prendre le cas de la version parfum de déclaration avec cet accord 7 cardamome, mais une cardamome qui était beaucoup plus intense. Plus rapidement, sur les autres familles olfactives, donc les parfums fougères, c'est des familles qui marchent assez bien avec des facettes boisées et des facettes fruitées ou un peu fraîches, comme le Cay de Dolce & Gabbana ou le White de Saint Laurent. Les parfums orientaux, ils apparaissent souvent comme des autres parfums ou des déclinaisons intenses, soit de parfums boisés ou de parfums fougères. Et enfin, les parfums espéridés, c'est intéressant de remarquer que depuis quelques années, ils prennent davantage d'ampleur en termes de lancement. Peut-être que ça peut être aussi une réponse par cette quête où on recherche un peu plus de fraîcheur, plus de naturalité. Et néanmoins, c'est vrai que ce sont des versions qui sont soit des déclinaisons ou des versions estivales. C'est vrai qu'on n'a pas de grand lancement des piliers qui sont espéridés, en tout cas dans ces dernières années. Donc voilà, ça c'était sur la parfumerie masculine. Si maintenant on regarde un peu plus la parfumerie confidentielle, alors évidemment comme la parfumerie confidentielle, elle est majoritairement unisexe, de façon un peu évidente, on voit que le marché est un peu mieux réparti entre les familles olfactives, même si c'est effectivement les parfums fleuris, boisés et derrière un peu les orientaux qui prédominent. Et là du coup, si on regarde un petit peu les tendances de la parfumerie confidentielle dans les parfums fleuris, on remarque qu'ils sont souvent travaillés de façon plus végétale par rapport au circuit sélectif, notamment par le biais des notes vertes, espéridées ou fruitées. Donc dans la parfumerie confidentielle, on a aussi la vague des parfums fleuris fruités. Mais c'est vrai que par rapport au circuit sélectif, ça ne va pas forcément être les mêmes types de fruits. Par exemple, là, on peut prendre le cas de Naughty Fruity qui a un travail autour de l'osmanthus avec cette note abricotée, mais qui a aussi quand même des notes beaucoup plus animales, beaucoup plus cuir. Et on peut aussi avoir des créations beaucoup plus originales, très détonantes, comme par exemple le Bana Bananana de l'artisan parfumeur avec ce départ très banana rivaux. On a aussi la vague des fleuris verts. Donc quand on parle de notes vertes, on peut évidemment avoir des notes assez galbanomes, comme par exemple la nuit de Baghelli de Naomi Goudcirque. C'est le galbanome qui revient un peu sur le devant de la scène. Donc cette tubéreuse galbanome avec des notes poudrées de carottes et avec des accents cuir. Ou on peut avoir des notes vertes portées par la figue, comme le figue à grume de Lancôme. On a aussi la vague des fleuris espéridés qui marche bien dans la parfumerie confidentielle. Alors souvent, c'est un accord, souvent de fleurs d'oranger ou nérolis travaillent avec des notes espéridées, comme par exemple le nérolis de Chloé de l'atelier des fleurs ou le histoire d'oranger de l'artisan parfumeur. Et enfin, on a la vague des fleuris poudrées qui marche bien également dans ce circuit-là, avec des notes soit irisées, comme dans la peau nue de Céline, ou des notes mimosa, comme Herba Mimosa de Chloé ou de Villene Parfumerie de L'Udès Mimosa. Du côté des parfums boisés, il y a deux facettes qui marchent particulièrement bien avec les parfums boisés, c'est les notes épicées. Donc là, par exemple, on peut vous prendre le cas du Spice Blend de Dior qui est vraiment un travail autour d'un absolu de rhum, de cèdre, de patchouli, de santal et d'evernil, de mousse, et vraiment travailler avec tout un cocktail de notes épicées, des notes aussi bien chaudes que fraîches. Donc là, il y a vraiment aussi bien du poivre noir que la noix de muscat, du gingembre, du clou de girofle, de la coriandre. Donc voilà, il est assez emblématique effectivement de cette tendance-là des boisés épicées. Et on a aussi la vague des boisés cuirs, donc avec différentes façons de travailler les notes cuirs. Soit on va plutôt partir vers des notes oudes comme oudes essentielles de Guerlain, des notes un cuir plutôt doux, des notes de dain comme par exemple le crème de cuir de BDK Parfum, ou par exemple le Moroccan Lever qui a une note assez ibécue, isobutile quinolaine, qui a une sorte de cuir un peu neuf avec des tonalités vertes. Tout à l'heure, je vous disais qu'on a vu, la première information qu'on a vu, qu'il y a eu beaucoup plus de lancements dans la parfumerie unisex ces dernières années. Ça peut être en partie expliqué par le fait que les collections de la haute parfumerie sont vraiment en plein essor. Donc là, pareil, c'est vrai que l'émergence de la haute parfumerie, elle a apparu dans les années 2000, mais c'est vrai que là, on a beaucoup de marques ces dernières années qui ont décidé de lancer leur propre collection. Donc, ce n'est pas un ou deux parfums, on est souvent entre au moins cinq parfums. Donc voilà, ça explique aussi ce nombre considérable de lancements. Et donc, dans les plus récentes, on peut notamment citer l'atelier des fleurs de Chloé, l'alchimiste garden de Gucci ou la haute parfumerie de Céline. Un autre point qu'on voulait aborder avec vous, alors là, c'est plutôt un élément, ce n'est pas forcément une tendance qui est très forte, qui est très installée, elle est plutôt mineure. Donc, à voir comment elle va se développer dans les années à venir. Mais on remarque que, notamment dans la parfumée confidentielle, on voit que le directeur artistique est mis sur le devant de la scène. On parle de lui dans les communications, on explique qu'il a été particulièrement très impliqué dans le process créatif, qu'il y a eu une étroite collaboration entre lui et le parfumeur. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on remarque, notamment dans Gucci avec Alessandro Michele, dans la pack collection avec Julien Dossena, qui est le directeur artistique de Paco Rabanne, ou évidemment avec Edith Lehmann dans sa collection haute parfumerie Céline. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est tout à fait nouveau, parce qu'on voit que dans la décennie 85-95, on a eu beaucoup de parfums qui sont devenus des grands classiques, comme par exemple l'Odyssée, Angel, Le Mal, c'était Poison, Féminité, Dubois. Et on voit aussi que ces grands classiques, on sait qu'il y a eu aussi effectivement une étroite collaboration entre effectivement à chaque fois le parfumeur et le directeur artistique. Ils étaient incarnés en tout cas. Oui, c'est ça. Par le créatif. C'est ça, exactement. Donc, effectivement, on peut citer Serge Houtins, Chantal Ross. Jean-Paul Gaultier. Comment ? Jean-Paul Gaultier. Oui, tout à fait. Mais là, ce qui est intéressant de noter, c'est que même les noms sont dévoilés sur les sites, même si on prend le cas de Jean-Claude Hélénard, qui est le directeur artistique olfactif de la maison Le Couvent. Donc, c'est lui qui travaille avec d'autres parfumeurs pour les parfums Le Couvent. On voit que là, ce n'est pas que le parfumeur qui est mis en avant, mais on parle aussi du directeur artistique. Voilà, donc ça, c'était les grandes tendances. Évidemment, on n'avait pas beaucoup de temps avec Isabelle pour vous présenter toute notre réflexion. Donc là, on en a sélectionné quelques-unes. Là, maintenant, on voulait partager avec vous des enjeux qu'on a identifiés. Et quels sont en fait un peu ces enjeux ? La parfumerie va-t-elle se confronter pour se construire dans les années à venir ? Donc, on a identifié, on va dire, des axes. On en a identifié cinq. Des enjeux plutôt liés à l'identité, des enjeux d'expérience, de proximité, de bien-être. Donc, bien-être plus, effectivement, en termes de santé ou de qu'est-ce que ça m'apporte sur le plan sensoriel, émotionnel. Et des enjeux de responsabilité. Alors, comme on ne va pas avoir le temps de vous présenter ces cinq axes, on a décidé, avec Isabelle, de ne présenter qu'un. Et donc, on va faire un zoom sur l'enjeu de proximité. L'enjeu de proximité, quand on parle de cette notion-là, c'est l'idée selon laquelle la parfumerie commence à dévoiler un peu plus ses coulisses pour apporter plus de clarté et plus d'accessibilité aux consommateurs. L'an dernier, il y a eu une étude d'ailleurs de la fragrance Foundation lors du baromètre qui avait notamment fait une étude qualitative qui avait interrogé des consommateurs qui mettaient en avant que les représentations de l'univers de la parfumerie avaient pas mal changé. La parfumerie, elle s'est longtemps construite sur quand même un univers de mystère, de synonyme qui est caché. On capitalise vraiment sur l'univers du luxe, sur ces codes-là. Et il y a vraiment, de la part du consommateur, vraiment un but un peu d'aspiration, d'aspirer à cet univers-là. Là, ce qui était intéressant de remarquer, c'est que l'an dernier, ces représentations, elles ont changé. Ces représentations, elles étaient plus incarnées par un territoire émotionnel, sensoriel. On parlait beaucoup plus de produits, de matières premières, des effets que procurait aussi le parfum, que ce soit sensoriel, est-ce que ça me met de bonne humeur. Donc, on voit que, peu à peu, on passe d'une industrie qui est vraiment sur de la représentation, des codes du luxe, une image d'aspiration, à une planète, peut-être un univers plus incarné, où on met plus en avant l'identité produit. Et donc ça, ça témoigne de la part de notre consommateur, du consommateur qu'il a envie d'en savoir plus sur cet univers-là. Il a envie qu'on leur parle des matières premières. Il a envie de savoir d'où elles viennent. Il a envie de savoir qui a réalisé le parfum. Même parfois, quand on parle d'un parfum fougère, il a envie de savoir qu'est-ce que ça veut dire, un parfum fougère. Et donc, quelque part, avec cette transition-là, le consommateur, il passe d'un statut vraiment de spectateur, où il observe un peu cet univers, mais où il est du coup un petit peu en retrait. Et maintenant, il passe à un statut d'acteur. Donc ça, c'est intéressant de voir un petit peu comment, dans les années à venir, la parfumerie va se développer sur cet axe-là. Donc là, nous, on a essayé d'identifier déjà des petits signaux faibles. Alors, principalement dans la parfumée confidentielle, même si on peut en voir aussi dans le circuit sélectif. Mais effectivement, on voit que la parfumée, elle a envie de dévoiler effectivement les coulisses de ses coulisses. On peut citer par exemple la marque Jus, Joyeux Unique et Sensoriel, qui par exemple, elle est vraiment dans une logique d'open source, dévoile intégralement la formule. Donc, il y a vraiment les matières premières et le pourcentage. Donc voilà, ça, c'est quelque chose quand même d'assez inédit dans la parfumerie. On peut citer aussi le cas de l'artisan parfumeur, qui dans sa collection La Botanique communique l'identité du parfumeur sur l'étiquette. Alors, ça, évidemment, ce n'est pas forcément quelque chose qui est nouveau. On le voit avec Frédéric Mal, qui a cette année 20 ans. On voyait déjà qu'il y avait une volonté de dévoiler l'identité du parfumeur. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'avec Frédéric Mal, on est vraiment sur une approche conceptuelle, parce que c'est l'idée de, on édite comme un livre, on édite un parfum. Donc évidemment, on communique le parfum. Là, on sent qu'en fait, ce n'est pas forcément la même logique. C'est presque finalement un pré-ok à dire, on apporte plus de transparence dans notre process créatif. Un autre exemple qu'on peut citer, c'est avec la marque Anatole Le Breton, qui, avant de lancer son parfum Perfumista, il a envoyé un kit des principales matières premières qui composaient ce parfum. Voilà, donc il a envoyé à, pas à beaucoup de monde, mais à certains passionnés. Et l'idée, c'était de créer un échange entre le créateur de la marque et les consommateurs. Et du coup, de donner un petit peu des clés de lecture pour après, encore mieux comprendre le parfum. Autre exemple qu'on peut citer, c'est avec Duzita, qui, avant de lancer le parfum qui s'appelle Splendiris, elle a fait appel au consommateur pour choisir le nom du parfum. Donc, on voit que finalement, on a vraiment envie d'intégrer le consommateur dans le développement du parfum. Donc, ça, ce n'était plus des exemples de la parfumie confidentielle, mais si on fait un zoom sur le circuit sélectif, on sent aussi que l'identité produit des parfums, elle est davantage relayée. Alors, soit on peut le voir dans les noms. Alors, ce sont des déclinaisons, ce ne sont pas forcément des grands piliers, mais c'est quand même intéressant de noter. Si on prend, par exemple, le Mont-Gerlin Bloom of Rose ou Terre d'Hermès au Intense Vétivère, on sent qu'en fait, il y a une volonté d'apporter un peu plus d'identité produit au parfum. Et l'image que je vous ai mise ici, c'est une capture écrante de la publicité Alien de Thierry Mugler. Je trouvais intéressant de la partager avec vous, dans le sens où quand on prend les premières communications de Alien, elles sont assez différentes où on voyait effectivement cette égérie avec effectivement cet univers très muglaire, très fantastique, tout à fait à Lili. Et là, on voit là dans les dernières pubs où l'égérie a une tenue beaucoup plus simple, tout en blanche, et l'univers est vraiment rempli de fleurs. La fleur qui est mise en scène, c'est plus l'égérie. Tout à fait. Alors, ce n'est pas un jasmin sans bac, mais c'est quand même des fleurs. Et je trouve que quelque part, on a envie de plus en plus dans les univers, dans les communications, dans les noms, d'apporter une identité produit, d'incarner finalement ces parfums-là. Alors, cette proximité, elle s'est d'autant plus renforcée durant la période qu'on a traversée, durant la période de confinement. On voit qu'il y a eu vraiment des multiplications de live Instagram avec des fondateurs de deux marques, comme par exemple Kylian Ennessy, qui a fait une conférence entreprenée avec Cinquième Sens pour parler de son parcours. On peut citer aussi Camille Goutel, qui a fait un live Instagram, mais on en a eu plein d'autres. On a eu aussi Francie Turgent. Même le fait d'organiser, toi Amélie, des Fragrance Talks, on sent que finalement, il y a une vraie volonté de partager. Donc, c'est vrai que cet axe-là de proximité, il s'est d'autant plus renforcé. Donc, je pense que ça ne va pas forcément être une parenthèse. Je pense que dans les années à venir, on va continuer de maintenir ce type de dialogue entre les marques et les consommateurs. Cette proximité, on peut aussi l'avoir par le biais de nouvelles gestuelles pour se parfumer. Toujours dans le baromètre qu'on a vu avec la Fragrance Foundation, on avait vu que notamment auprès d'une cible plus jeune, la parfumerie pouvait être qualifiée d'un peu vieillotte, traditionnelle, pas forcément toujours très moderne. Donc, il y a une volonté aussi maintenant de recréer du lien avec cette catégorie-là et donc créer de nouvelles gestuelles qui soient peut-être plus nomades ou même plus ludiques. C'est une façon aussi de créer un peu plus de lien avec ces consommateurs-là. Donc, on peut prendre les huiles pour les cheveux, par exemple avec Chanel ou les crayons aussi de Chanel. On a aussi les Kylian qui s'est associé avec les Fleurs du Mal pour proposer de la lingerie parfumée. On a aussi les bijoux parfumés en céramique avec Diptyque. Et on a aussi une marque qui s'est récemment créée, je crois l'an dernier, qui s'appelle Drip Fragrance et qui propose des parfums sous forme d'aérosol. Donc, soit on est dans des villages plus nomades, voire plus ludiques. Plus lifestyle en fait même. Tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà, donc ça, c'était le point qu'on voulait aborder avec vous sur cette question de la proximité. Et pour terminer ce Fragrance Toll, j'avais envie d'émettre aussi une autre hypothèse sur un petit peu l'avenir de la parfumerie en termes plus des frontières qui séparent le circuit sélectif de la parfume confidentielle et de la haute parfumerie. Et est-ce qu'on ne va pas assister quelque part à un effondrement des barrières dans le sens où on voit que les années 2000, elles ont vraiment marqué un profond bouleversement dans les codes de la parfumerie parce que du côté du sélectif, on est vraiment rentré dans une ère qui est globalisée. Quand les marques lancent un parfum, c'est à l'échelle mondiale. Donc, il y a des investissements qui sont beaucoup plus colossaux. Donc, il y a forcément moins de prise. Il faut prendre moins de risques. Et donc, du coup, les parfums doivent être quelque part un peu plus consensuels. Et donc, en parallèle, on a vu cette parfumerie confidentielle émerger qui, elle, désirait proposer des parfums contre-courant des codes avec des propositions peut-être plus singulières, plus déroutantes. Et donc, on a vu, suite à ça, les marques du sélectif qui ont essayé de riposter avec la collection, avec la haute parfumerie. Eh bien, les années 2010, elles, elles marquent vraiment, comme je disais tout à l'heure, l'explosion de la parfumerie confidentielle de la haute parfumerie. Et finalement, ce marché, il devient lui aussi saturé. On voit qu'il y a un nombre considérable de nouvelles marques qui apparaissent sur le marché. Voir, on voit que les codes de la parfumerie confidentielle s'uniformisent eux aussi. C'est vrai que, par exemple, au sein de chaque collection, on va avoir un parfum oriental, on va avoir une rose, on va avoir une colonne. Qu'est-ce que tu dis, Amélie ? Une colonne. Exactement, une colonne. Voilà, c'est ça. Et donc, on voit qu'elle aussi, quelque part, cette parfumerie qui se voulait à contre-courant des codes, elle aussi, finalement, elle commence aussi à s'uniformiser. Voir, elle peut emprunter des codes du sélectif. Ou même être distribuée dans des circuits, comme par exemple Sephora. On peut, par exemple, voir des parfums sargutins qui sont distribués chez Sephora. Donc, c'est vrai que les frontières deviennent un peu plus poreuses. Et à l'inverse, on voit que la parfumerie sélective, je disais tout à l'heure qu'elle tendait à s'uniformiser, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas des créations très singulières avec des parties prises qui peuvent être vraiment osées. Il y en a encore. L'an dernier, on a par exemple le Mémoire d'une odeur de Gucci qui est vraiment un parfum qui est vraiment, pour le coup, vraiment à contre-courant des codes qui est très singulier. En effet. Voilà. Donc, puisqu'on est dans des codes qui sont beaucoup plus floues, on peut se poser la question si effectivement, est-ce que c'est encore pertinent de parler de circuit sélectif, de circuit confidentiel ou de haute parfumerie ? Et ou est-ce que même, est-ce que dans les années à venir, pardon, est-ce qu'il ne va pas y avoir une nouvelle approche de la parfumerie qui va émerger ? Voilà. J'ai terminé sur une partie du travail qu'on a voulu vous présenter avec Isabelle sur ces tendances-là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Amélie. Au revoir. 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 Au revoir.